Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo, c'est Bruno. Alors tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Si tu atterris ici avec moi en ce moment, c'est très certainement parce que tu es en train de créer ton business sur Internet, que ce soit de l'affiliation, du MLM, de la vente de formation ou peu importe ce que c'est d'ailleurs. Et tu as du mal à prospecter, à trouver des prospects, des clients à qui proposer ton produit, ton service ou ton opportunité. Donc si c'est le cas, reste bien avec moi durant les quelques minutes qui vont suivre parce que je vais te partager un petit secret qui va t'aider énormément avec ta prospection sur Internet. C'est parti. Donc alors, le secret que je vais te partager aujourd'hui, il se dissèque en trois étapes. La première étape pour pouvoir prospecter efficacement et trouver les bonnes personnes à qui présenter ton offre sur Internet, ça consiste tout simplement à établir avec une extrême précision à quoi ressemble ton prospect idéal. Je vais t'expliquer comment faire, mais laisse-moi avant t'expliquer rapidement pourquoi c'est si important de passer par cette étape. Lorsque tu vas, par exemple, et je vous donne un exemple concret, lorsque tu as envie, par exemple, d'acheter un nouveau véhicule, une nouvelle voiture, mais tu ne sais pas encore exactement quel modèle tu as envie d'acheter. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir un concessionnaire. Le concessionnaire, il va te présenter différents modèles de véhicules et parmi tous les modèles qu'on va te présenter, il y a peut-être un modèle qui va, on va dire, te toucher en plein cœur et qui va dire, voilà, c'est celui-là, c'est cette voiture que je veux parce que j'adore le design, j'adore comment me la présenter, etc. C'est celle-là que je veux. Je vais juste en parler peut-être à mon épouse, à mon mari. Donc, vous allez dire au concessionnaire, oui, je vais d'abord rentrer chez moi, en parler avec mon conjoint et puis je vous rappelle pour vous dire, si jamais je prends le véhicule ou pas. Donc, on va reprendre sa voiture et on va repartir chez soi et sur le chemin du retour ou même pendant quelques jours avant qu'on prenne sa décision, pendant qu'on va être dans son véhicule, on va se mettre à voir le modèle, le même modèle qu'on a vu chez le concessionnaire qui nous intéresse de partout autour de nous. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que le véhicule qu'on est en train de voir et qu'on voit de partout maintenant, il est apparu comme par magie du jour au lendemain. C'est tout simplement qu'avant de vouloir ce modèle de véhicule, notre cerveau ne le voyait pas parce qu'on ne savait pas ce qu'on voulait, on ne le voulait pas encore. Et depuis qu'on sait vraiment ce qu'on veut et qu'on sait précisément quelle est la voiture, le modèle que l'on souhaite, on se met tout simplement à le voir de partout parce que notre cerveau nous dit « Voilà, tu vois, c'est cette voiture que tu voulais, là maintenant, elle est là devant toi. » Avec tes prospects, c'est exactement la même chose. Tant que tu ne sauras pas exactement quel est le type de prospect idéal que tu recherches, tu ne pourras jamais les voir et les trouver sur Internet. Et là, il y a une phrase qui représente extrêmement bien cette chose-là qui dit que dans la vie, on ne trouve que ce que l'on recherche. Donc l'objectif de la première étape, ça va être quoi ? Pour pouvoir savoir quel type de prospect on recherche, tout simplement, je vais te demander, c'est un petit exercice que tu peux faire dès la fin de la vidéo, c'est extrêmement simple. Tu prends une feuille, un stylo ou alors même ton ordinateur et tu vas faire ce portrait robot avec le plus de détails possibles sur à quoi ressemble ton prospect idéal. C'est-à-dire, par exemple, quel âge a ce prospect idéal ? Est-ce que tu cibles, par exemple, des personnes qui ont plus la vingtaine, la trentaine, la cinquantaine ? Est-ce qu'ils sont mariés, ces prospects-là ? Est-ce que ton prospect idéal, est-ce qu'il est marié ? Est-ce qu'il est célibataire ? Est-ce qu'il a des enfants ? Quels sont ses passe-temps ? Quelles sont ses passions ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il préfère, qu'il aime, qu'il n'aime pas faire, etc. Il faut que tu puisses avoir un portrait et te dire « Voilà, mon prospect, il ressemble à ça. C'est la personne à qui j'ai envie de partager mon opportunité, à qui j'ai envie de présenter mon produit. C'est cette personne qui va résonner le plus avec ce que j'ai à proposer. » Et là où tu peux aller encore plus loin, même pour pousser encore le détail encore plus loin, c'est de donner un nom à ton prospect et te dire, par exemple, mon prospect, il s'appelle Pierre et mon prospect idéal, il a 35 ans, il est marié, il a deux enfants, il est propriétaire d'une maison, il est salarié ou alors il est entrepreneur et c'est ce type de personne qui a besoin de mon produit, de mon service ou de mon opportunité, par exemple. Une fois que tu sais exactement quel est le type de ton prospect, ce sera beaucoup plus simple pour toi d'aller le trouver, de savoir qui c'est, à quoi il ressemble sur Internet, mais surtout, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus clair pour toi de savoir comment est-ce que tu vas pouvoir communiquer avec cette personne parce que tu ne vas pas communiquer de la même manière avec un jeune qui a, par exemple, je ne sais pas, la vingtaine et qui est passionné, par exemple, de skateboard et qui est un petit peu encore dans sa jeunesse et qui a le langage propre à ça, qu'une personne qui a peut-être 50 ans, qui est entrepreneur et qui cherche quelque chose, à une relation plus sérieuse, par exemple. Donc, grâce à ça, tu vas pouvoir communiquer d'une meilleure façon et du coup, toucher au mieux ton prospect. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, une fois que tu as trouvé ton prospect cible, que tu sais exactement à quoi il ressemble, la deuxième étape, ce sera tout simplement de faire quelques recherches sur Internet pour savoir vers quelle plateforme se regroupe, on va dire, le plus grand nombre de tes prospects, en fait, qui ressemblent à ton prospect idéal, par exemple. Est-ce qu'ils vont plus sur Facebook ? Est-ce qu'ils sont sur des groupes ? Est-ce qu'ils sont plus, par exemple, sur YouTube ? Est-ce qu'ils suivent beaucoup de chaînes YouTube ? Est-ce qu'ils sont sur, je ne sais pas, LinkedIn ? Est-ce qu'ils sont sur TikTok ? Est-ce qu'ils lisent plus de blogs, d'articles de blogs, par exemple ? Et en faisant ces recherches, donc là, il faudra que tu travailles un petit peu, que tu fasses tes propres recherches, évidemment. Mais une fois que tu auras fait ces recherches, si, par exemple, tu sais que tes prospects, ils ne sont pas du tout, par exemple, sur YouTube, ça ne sert à rien de faire une chaîne YouTube. Et si, au contraire, ils ne font que de lire des articles de blog, tu vas dire, tiens, pourquoi ne pas, par exemple, créer un blog, créer des articles pour attirer, justement, ces types de prospects ? Parce que je sais que ces prospects, ils sont tout le temps sur Internet, sur Google, à lire des articles, etc. Donc ça, c'est la deuxième étape. Trouver le lieu où se regroupe, on va dire, la grande majorité de tes prospects, de ton prospect idéal. Une fois que tu as trouvé cette position-là, que tu sais où les trouver, la troisième et dernière étape, ce sera d'apprendre, tout simplement, à attirer ces fameux prospects vers toi. Et là, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui, on appelle ça, on va dire, qui sont des chasseurs, qui courent après leurs prospects, mais lorsque l'on a un business sur Internet, la stratégie qui fonctionne le mieux, ce n'est pas de courir après ces prospects, mais c'est de les attirer vers soi. C'est un petit peu comme si tu veux, lorsque tu veux, alors ça peut-être te paraître bête, mais lorsque tu veux, par exemple, je ne sais pas, te marier avec la personne que tu considères comme étant la personne idéale. Tu ne vas pas courir après cette personne-là et le ou la demander en mariage le premier jour où tu vas la rencontrer. Ce que tu vas vouloir faire, c'est établir des relations, faire en sorte de lui montrer que tu es la personne qui lui correspond pour ensuite te dire, tiens, voilà, maintenant, c'est le bon moment pour pouvoir le ou la proposer en mariage, par exemple. Donc, cette troisième étape, elle est super importante et pour pouvoir le faire, justement, pour créer ces relations et pour pouvoir attirer ces personnes et ces prospects vers toi, il n'y a pas 36 000 méthodes, il y a deux méthodes, la méthode gratuite et la méthode payante. La méthode payante, ça va être tout simplement d'utiliser la plateforme que tu as choisie et de payer de la publicité pour, on va dire, par exemple, si tu es sur Facebook, de payer Facebook pour rediriger du trafic sur ton business, sur, on va dire, ton offre pour pouvoir, eh bien, amener ces produits, ces prospects, pardon, ces prospects idéals vers ton offre ou alors la méthode gratuite qui consiste, cette fois, eh bien, à créer du contenu et apporter de la valeur à ce type de prospects que tu recherches pour, justement, eh bien, leur montrer que tu es un guide dans ton domaine, que tu es, eh bien, un expert dans ce que tu fais pour les attirer vers toi et leur donner envie, tout simplement, eh bien, de prendre ton offre et pas d'aller le prendre chez quelqu'un d'autre, tout simplement. Et ça, c'est extrêmement important et c'est vraiment une suite des choses et beaucoup trop de personnes se focalisent directement vers de la publicité, vers de la génération de trafic sans réellement savoir, eh bien, à quoi ressemble leur prospect idéal, ce qui fait qu'ils visent tout le monde et comme on dit à vouloir viser tout le monde, au final, eh bien, on ne touche personne. Donc, tant que tu n'auras pas trouvé premièrement ton prospect idéal, à quoi ils ressemblent, comment est-ce que tu dois communiquer avec cette personne et où les trouver et ensuite, eh bien, comment faire pour pouvoir les attirer, eh bien, tu ne pourras tout simplement pas avoir un business sérieux qui tient la route. Donc, je t'invite à te poser un petit peu, faire des recherches un petit peu plus approfondies, tu peux continuer à le faire sur ma chaîne pour en apprendre davantage, mais d'apprendre ces trois étapes, de les maîtriser et une fois que tu auras, eh bien, vraiment tout ça en tête, tu verras comme ton business, eh bien, tout se mettra à rouler comme on dit sur des roulettes parce que, eh bien, tu suivras les choses dans le bon ordre, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. Si c'est le cas, fais le mot savoir en me laissant un petit like juste en dessous. Ça me montrera que, eh bien, tu as appris une nouvelle chose aujourd'hui, que ce que je t'ai partagé, ça t'a servi à quelque chose. Si maintenant, tu as besoin de davantage de conseils et que tu souhaites que l'on passe un petit peu plus de temps ensemble pour que je t'apprenne à créer ton business, n'hésite surtout pas à aller voir en description de la vidéo. Tu verras, j'ai un guide gratuit à télécharger. C'est un guide en cinq étapes que j'ai préparé spécialement pour tous les débutants qui démarrent qui va te permettre, en fait, de savoir quoi faire en partant de zéro, quelle est la première étape, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire dans la deuxième étape, troisième, quatrième et cinquième étape pour pouvoir terminer avec, eh bien, un vrai business, on va dire solide avec de bonnes fondations et que tu puisses devenir totalement indépendant. Donc, si ça t'intéresse, tu pourras le télécharger dans la description de la vidéo. Maintenant, si tu veux recevoir davantage de conseils grâce à mes vidéos YouTube, tu peux également t'abonner. Ça te permettra, eh bien, de recevoir des notifications chaque semaine lorsque je publie du nouveau contenu. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à souhaiter, eh bien, bon courage pour la suite. J'espère te retrouver très, très prochainement pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je te dis, eh bien, à bientôt pour une prochaine. C'était Bruno. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501